Les forces d'Assad et du Hezbollah libanais luttent côte à côte avec succès contre les insurgés dans les montagnes de Kalamoun, le long de la frontière avec le Liban. Depuis hier, les batailles s'attensifient. Les insurgés du front al-Nusra et d'État islamique reculent devant l'avancée des troupes syriennes qui contrôleraient 80% de cette zone qui commence au nord de la banlieue de Damas. D'autres groupes d'insurgés progressent en revanche dans le centre du pays. Hier, les forces d'État islamique ont fini par s'emparer d'Al-Soukna et de tous les postes de l'armée jusqu'à Palmyre. La bataille se déroule maintenant à environ 2 km de la cité antique, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Après la chute d'Al-Soukna, 1800 familles ont fui vers Palmyre où trois centres d'accueil ont été ouverts. Dans cette zone, les combats auraient fait 110 morts dans la nuit de mardi à mercredi. Beaucoup plus au sud près d'Idlib, les forces rebelles, divers groupuscules islamiques, ont aussi conquis des checkpoints de l'armée régulière syrienne à coups d'explosifs.